bonjour et bienvenue sur ma chaîne cuisine de fadila je vous retrouve avec une recette de pastillas aux épinards à la ricotta et à la feta une recette simple et savoureuse ces pastillas peuvent être dégustées en entrée avec une salade en tant que plat principal ou bien même pour accompagner vos soupes pour les ingrédients il nous faut un gros oignon ciselé finement et 150 g de ricotta 150 g de feta une bonne cuillère à soupe de persil ciselé finement du sel du poivre et de la noix de muscade 250 g d'épinards bien lavé de la pâte phyllo et un gros oeuf bien battu je commence par ciseler mes épinards dans une poelle je vais mettre un peu d'huile d'olive et je vais faire revenir l'oignon ciselé jusqu'à ce qu'il devienne translucide je le retire ensuite de la poelle je remets un petit peu d'huile d'olive et je fais revenir les épinards je les fais revenir en mélangeant et jusqu'à évaporation de l'eau je verse ensuite mes épinards dans un récipient je rajoute l'oignon le persil la ricotta je mélange bien je rajoute le sel le poivre la noix de muscade l'oeuf battu et la feta et je mélange bien tous les ingrédients ensemble dans une plaque recouverte de papier sulfurisé j'ai placé des cercles de 10 cm de diamètre vous pouvez utiliser des ramekins sinon beurré bien sûr là j'ai découpé les feuilles de phyllo que je vais quand même doubler pour éviter que ma pâte ne se déchire je badigeonne de beurre fondu je vais mettre l'équivalent de deux cuillères à soupe de mon mélange épinards feta ricotta je referme les feuilles de phyllo en mettant du beurre fondu et je continue de la même façon avec le reste de la pâte et de la garniture enfin je vais dorer mes pastillas à l'oeuf battu et j'enfourne dans un four préchauffé à 190 degrés entre 30 et 35 minutes et voilà mes pastillas après cuisson elles ont pris une belle couleur dorée je note que j'ai retiré les cercles à mi cuisson pour permettre une cuisson homogène même sur les côtés et il ne vous reste plus qu'à déguster les pastillas j'espère que la recette vous a plu merci de l'avoir regardé n'hésitez pas à la partager à la liker n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ma page fan facebook mon blog suivez moi également sur twitter et instagram merci et à très bientôt pour une nouvelle gourmandise